Mon parcours en tant que joueur déjà, j'ai joué entre DH et CFA plutôt dans le 91, Evry, Viry, Sainte-Geneviève et mon parcours en tant qu'entraîneur, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 21 ans à Bretigny, j'ai commencé avec les jeunes, les 13 ans, je suis monté progressivement jusqu'aux 18 ans à Bretigny, ensuite j'ai rejoint le club de Fleury où j'étais arrivé pour les 19 ans, j'ai ensuite été sur la réserve, une responsabilité chez les jeunes, les 19 une seconde fois et ensuite j'ai enchaîné réserve, D1 féminine et du coup la N2 sur les quatre dernières années avec ces deux années Covid forcément qui nous ont un peu réduit, on va dire, le temps sur le terrain mais voilà les deux dernières années par contre ont été complètes et très mouvementées. Mon attachement par rapport à la région parisienne c'est tout simplement que je n'ai jamais été ailleurs, je suis né dans le 91, j'ai joué dans la région parisienne, j'ai eu quelques opportunités d'aller en province mais ça ne m'a jamais attiré plus que ça. C'est pareil sur l'aspect entraîneur, j'ai toujours été sur la région parisienne malgré des petites sollicitations que ce soit un petit peu à l'étranger sur certains projets qui auraient peut-être pu être intéressant ou voir en province mais voilà j'ai mes deux enfants sur Paris, je n'ai pas envie de les sortir déjà donc j'ai toujours eu cette mentalité à être dans la région parisienne et à rester donc pour l'instant c'est toujours le cas et on va essayer d'y rester encore quelques années et maintenant on ne sait jamais de quoi la vie est faite mais c'est vrai que je suis très attaché à cette région. Alors ça c'est une question qu'on entend souvent, la philosophie de jeu, alors moi je suis formateur à la base c'est pour ça que j'étais beaucoup chez les jeunes, je faisais aussi passer les formations d'éducateurs sur les premiers diplômes fédéraux et puis après à la ligue sur les plus importants, notamment le brevet d'état. On va dire que j'avais une âme de formateur, c'est pour ça que j'ai bien aimé travailler avec les jeunes mais sur la philosophie de jeu, voilà j'ai certains gros principes on va dire, maintenant au vu du football actuel qui est quand même basé quand on monte à un certain niveau sur le résultat, avoir une philosophie de jeu et la garder, c'est se mettre en difficulté pour moi. Il y a quand même une analyse du contexte, il y a une analyse de nos forces, de nos faiblesses, des forces de l'adversaire, des faiblesses de l'adversaire, donc pour moi on ne peut pas rester accroché à une philosophie de jeu. Il faut avoir des idées précises sur ce que l'on veut faire, mais après il y a toute une analyse du contexte et de tous les éléments qui entourent le match, donc voilà, j'aime bien m'adapter à ce que je vois autour de moi et en face de moi. Alors des modèles d'inspiration, c'est pas forcément des modèles d'inspiration, même si c'est vrai que, voilà, moi par exemple j'ai eu la chance de faire le monteur national en tant que joueur avec Viry Chatillon et c'est vrai que j'avais eu Jean-Marc Pylorget cette année là et au vu des résultats on a passé une très bonne saison et j'ai vraiment adhéré, je dirais, à son état d'esprit. A l'époque je ne regardais pas forcément la méthode de travail en tant que joueur, on est consommateur et puis on s'entraîne et on joue le match, mais j'ai aimé tout ce qu'il a mis autour de l'entraînement et sa mentalité, c'est quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai gardé par la suite. Maintenant, quand on regarde là-haut, quand on regarde les entraîneurs là-haut, j'aime bien Gourcuf. Contradictoirement avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, Gourcuf c'est quelqu'un qui reste sur la même idée de jeu et qui a une philosophie de jeu particulière et qui l'assume, mais aujourd'hui c'est devenu rare, c'est pour ça que je l'admire un petit peu parce que je trouve que sans s'adapter, enfin il s'adapte forcément au contexte, mais c'est quelqu'un qui reste sur ses idées, c'est de plus en plus difficile de rester cantonné à quelque chose, à part quand on est à Manchester City. Après j'aime bien la sagesse d'un Carlo Ancelotti, j'aime bien Ranieri parce que ce qu'il a fait avec l'Esther, avec l'effectif qu'il avait, même s'ils se sont révélés par la suite, et voilà, avec pas mal de particularités, il a réussi à être champion, donc c'est quelque chose que j'admire malgré tout. Et j'aime bien aussi ceux qui ont un franc part, les Antonetti, les entraîneurs qui ne mâchent pas leurs mots, et un dernier qui peut être un modèle et une source d'inspiration surtout parce que c'est un ami, c'est le parcours de Wally Dragraghi, qui est aujourd'hui sélectionneur du Maroc, qui a eu un parcours atypique et qui a réussi à faire de grandes choses, donc voilà, comme en plus c'est un ami, c'est quelque chose que j'admire et voilà, c'est un modèle pour moi. Le championnat National 2 c'est un championnat qui est très 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 compliqué, qui avait pas mal de réserves raw, il y en a de moins en moins parce que les clubs s'organisent, mettent des moyens aussi bien sur les infrastructures que sur les équipes qu'ils mettent en place, donc c'est un championnat très compliqué honnêtement. Maintenant voilà, ça fait quatre ans que je suis dessus et complètement sur les deux dernières années, vu qu'il y avait encore une fois ces deux années Covid, j'ai un championnat que j'ai beaucoup étudié, aussi bien sur le nombre de matchs que j'ai vus et sur les statistiques. Voilà, il a ses particularités, pour l'avoir bien observé, voilà, c'est des éléments que j'ai notés et puis qu'on prend en compte parce que s'il faut aussi jouer, tout à l'heure je disais qu'il faut analyser le contexte, mais il faut aussi jouer sur les particularités du championnat quand on veut essayer de prendre le maximum de points, essayer d'être là-haut et voilà, c'est un championnat compliqué avec quelques particularités qu'il faut savoir analyser pour pouvoir prendre un maximum de points. Déjà, on essaie de passer à autre chose et malheureusement on en reparle. Non, blague à part, c'est très frustrant, c'est très frustrant parce que l'année dernière on fait 65 points, c'est quand même pas mal en termes de points, c'est dur d'en prendre 65 et on tombe contre une équipe qui en prend 66 donc c'est très frustrant et en faisant 15 matchs retour sans aucune défaite donc c'est frustrant et puis quand on recommence, il faut repartir, on sait que la deuxième saison va être tout aussi compliqué, voire plus parce qu'on est attendu et puis moralement quand tu as loupé la montée d'un point, c'est pas évident derrière donc on repart au travail, on repart au travail et ça se joue sur la dernière journée encore une fois et finalement t'es ex aequo, différence particulière qui te condamne à pas monter donc vraiment le maître mot je dirais c'est la frustration, après on se remet en question sur plein de choses parce que quand il te manque un point à la fin forcément tu cherches, tu le trouves partout, il y a plein d'endroits où on se dit qu'on aurait pu faire ça, on aurait pu gagner là, on aurait pu ne pas perdre là, on retrouve les points partout, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup mais bon il faut aussi être capable d'analyser et de prendre le positif parce que pour faire, pour prendre 123 points sur deux saisons il faut que les gens qui étaient là aient fait quand même du bon boulot donc on analyse aussi les bonnes choses qu'on a fait aussi bien le staff que les joueurs pour garder le meilleur et on essaie de corriger les petits points qui les petits points qui manquent on va dire les petits axes d'amélioration on pense savoir où ils étaient maintenant c'est que on sait que déjà c'était très dur de faire ça et on va garder ce qui était positif pour essayer de le refaire c'est un regard quand moi quand je pense Créteil je pense aux années ligue 2 forcément donc on voit Créteil aujourd'hui on peut dire que c'est un club pro qui joue en national 2 donc forcément c'est pas forcément sa place maintenant nous quand on est venu on a été bien accueilli dans un joli stade avec une belle pelouse on voit le terrain d'entraînement à côté qui a l'air vraiment de bonne qualité donc on sent qu'on est dans des infrastructures de qualité voilà c'est un contexte particulier quand on vient ici parce que voilà on a vraiment l'impression de venir un petit peu dans un club professionnel je n'ai pas de chantier particulier l'idée c'est bon le club a des objectifs je suis en totale adéquation avec l'idée c'est de mettre en place un staff une équipe qui soit en adéquation avec ses objectifs et qui soit surtout conditionné pour les remplir avec beaucoup de détermination et en mettant un peu de plaisir parce que ça c'est du football on a besoin de prendre du plaisir mais voilà l'idée c'est vraiment de mettre un staff bien en place une équipe cohérente qui marche dans le même sens pour aller pour aller remplir les objectifs du club les supporters moi déjà je suis très heureux de très heureux d'arriver à Créteil et de les rejoindre maintenant les supporters on va compter sur leur soutien inconditionnel pour nous soutenir toute la toute la toute la saison comme ils le font toujours et pour qu'ils soient derrière nous pourquoi parce que c'est vrai que les supporters c'est important et des fois c'est c'est ce petit truc en plus qui peut faire la différence pour pour aller mettre encore plus d'énergie pour chercher les points importants et et pas en avoir qui manque à la fin et